Alors toi aussi, continue d'insister, de la même façon que dans l'évangile, ce monsieur a eu du pain pour recevoir son voyageur, continue d'insister dans ta prière, le Seigneur te donnera toi aussi le pain quotidien. Il y a des gens lorsqu'ils prient, ils veulent aussitôt avoir ce qu'ils ont demandé, ah c'est pas possible, c'est un programme, tu as demandé à toi la réponse, en même temps que tu demandes tu veux obtenir, non, quand tu pries aussi, il te faut de la patience, car Dieu, il fait toutes choses bonnes en son temps, de façon que Dieu est patient avec toi. Toi aussi, il faudrait que tu sois patient, pour la simple raison qu'il ne te doit pas, il ne te doit pas. Le deuxième point, il s'agit lorsque tu pries, de faire confiance à Dieu, d'abord je vous ai dit, quand tu pries, il faut prier avec insistance et persévérance, et un deuxième point, quand tu pries, fais confiance à Dieu, fais confiance à Dieu, car ce que tu lui as demandé, ne t'en fais pas, il va te donner ça. Il y a des gens qui prient, ils prient, mais ils n'ont pas confiance, ils prient, mais ils doutent. Si tu n'étais pas confiance au Seigneur, ce n'est pas possible, ce que tu lui demandes à ta prière, ne pourra jamais se réaliser. Même si tu n'es pas jolie, tu as dents tirées, il faut prier le Seigneur, tu vas te marier. Le Seigneur va faire, il ne faut pas dire que tu n'es pas jolie, et puis tu doutes de ta prière. Le doute nous éloigne toujours de la grâce et de la bénédiction. Tu pries pour un examen et tu doutes, tu as l'impression que cette année, tu vas échouer encore. Ton impression va se réaliser mon ami, ton impression va se réaliser. Tu vas beau demander des messes, tu vas faire toutes les nouvelles, tu vas même venir laver le Seigneur Sacrément, mais si tu doutes dans ta prière, rien ne va se réaliser pour toi. Alors mon ami, cesse de douter, car lorsque tu doutes, ça n'arrange pas les choses de ton côté. Si les choses ne se réalisent pas à temps dans notre vie, ce n'est pas la faute à Dieu, c'est la faute à l'homme, c'est notre faute. Le Seigneur dit, si vous qui êtes mauvais, c'est de vous qui parlez, si vous qui êtes mauvais, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants. Combien plus le Père du Ciel donnera-t-il l'Esprit Saint à ceux qui le lui demandent ? Ceux qui sont mauvais donnent à leurs enfants ce qui est bon. Le Père est trop bon, vous ne pourrez pas pouvoir nous donner ce qui est meilleur pour nous. Le troisième enseignement de cette page d'Évangile, Jésus nous invite effectivement à demander d'abord et avant tout l'Esprit Saint lorsqu'on prie. On est toujours pressé, quand on prie, on est toujours pressé d'étaler le chapelet de nos problèmes, le chapelet de nos besoins. Quand nous venons devant le sacrement, Seigneur je veux l'argent, Seigneur je veux mari, Seigneur je veux femme, je veux enfant, Seigneur je veux l'argent, je veux voiture. C'est toujours ça qui nous préoccupe. Ce matin le Seigneur nous dit, lorsqu'on va commencer à prier, commençons par demander d'abord la crasse de l'Esprit Saint. Parce que ce qui est à l'origine de la prière, la source et l'origine de la prière là, c'est l'Esprit Saint. Donc comment on va demander au Seigneur l'Esprit Saint pour que tu sois insistant et constant dans ta prière quotidienne. Il ne faut pas te pressé, toujours c'est vous qui avez des problèmes, toujours c'est vous qui devez avoir l'argent. On prie toujours, tout le monde prie pour avoir l'argent. Tout le monde prie pour avoir l'argent, tout le monde prie pour avoir voiture. Ce n'est pas possible, nous ne sommes pas vraiment durs à pied ici. Ce n'est pas possible. Commençons par prier pour demander l'Esprit Saint. Et si nous avons l'Esprit Saint, nous avons tout. En tout cas frères et sœurs, nous sommes invités à prier, à prier sans cesse, à prier avec confiance, constance et persévérance. Dieu nous écoute et ce qu'il a fait pour l'un, il le fera aussi pour toi. Amen. Sous-titrage Société Radio-Canada